Salut à tous, c'est Filong, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas supposée être faite. Aujourd'hui, j'étais supposé vous faire un épisode, évidemment, comme d'habitude, de danse avec les strats. Mais il n'y en a pas aujourd'hui. Alors, il s'est passé quelque chose d'assez énervé. Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Ça ne concerne pas moi directement, évidemment. Mais ça concerne Pokémon Showdown. Et vous savez que je fais énormément de mon contenu sur Pokémon Showdown. Donc, ça a commencé il y a à peine deux jours par un tweet un peu mystérieux du compte officiel de Pokémon Showdown qui dit « Les replays sont off de manière temporaire. Nous aurons plus d'informations bientôt. » Donc moi, je vois ce tweet, je ne me dis rien de spécial. Je me dis « Bon, voilà, c'est la vie. » Et il faut savoir que moi, j'ai pas mal de contacts dans le staff de Showdown avec les années, forcément. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui me connaissent, qui sont dans le staff et vice-versa. Et du coup, il y en a un qui m'envoie un screen du Discord du staff de PS avec ce fameux extrait de message avec UT qui est du coup une personne assez haut placée dans l'échelle des admins de Showdown qui dit « Apparemment, nous avons perdu 4 années de replays. » Il y a un autre personne un peu importante chez Showdown qui répond « Lol, comment ça s'est passé ? » Du coup, le gars répond « De 2020 à aujourd'hui, c'est perdu. Comment ? » Et du coup, Zarel, qui est le créateur de Pokémon Showdown, l'admin ultime de Pokémon Showdown, a juste supprimé la table avec les replays. Et le dernier backup qu'on a trouvé, c'était quelque part en 2020. Du coup, il n'y avait pas de backup. Le mec, il a littéralement, en bidouillant son serveur, il a juste supprimé en fait tous les replays, tous. Et le backup le plus proche qu'ils ont trouvé, c'est 2020. Donc déjà, le premier truc, c'est qu'actuellement, il n'y a plus du tout de replays. C'est-à-dire que même si vous essayez d'aller chercher des replays de 2015, par exemple, ils ne sont plus là. Donc, tous les games un peu emblématiques et tout que moi, j'ai fait, par exemple, ne sont plus disponibles. Mais a priori, je vais vous montrer ce que ça met. C'est très basique. Ça met un baissage d'erreur. Database. Là, vous ne voyez pas tout, mais en gros, ça met « database overloaded, please try to get later ». Donc, la data est overloaded, mais en fait, elle n'est pas overloaded. C'est juste qu'il n'y a plus de data. En fait, ils ont perdu toute la data. Et actuellement, on n'a plus rien. Mais encore, ça, à la limite, ils pensent qu'ils vont pouvoir choper le backup. Et dans quelques semaines et tout, réparer le système de replays, etc. Mais ce qui est terrible dans l'histoire, c'est qu'il y a eu des précisions à cette histoire. Alors déjà, tous les matchs du coup de 2020 jusqu'à 2023 sont perdus. Donc là, par exemple, je suis sur le site des replays de la finale de la Coupe du Monde, quand même. C'est quand même un peu importante. Voilà. Si vous cliquez sur tous les matchs, les matchs sont morts. Donc, les liens sont morts. On ne peut pas voir la finale entre MacMégan et Malekith. En plus, le match était assez fire. Donc, c'est quand même un peu dommage, voire même extrêmement triste. Parce que du coup, on a potentiellement perdu un énorme patrimoine de replays. C'est quelque chose quand même assez énervé. Et Pokémon Showdown a répondu à son tweet au bout de 24 heures. Et du coup, ils ont dit... Je pense que je vais faire la traduction. Ce serait plus simple pour tout le monde. Il est temps de dire la vérité. En essayant de mettre à niveau la base de données, je l'ai accidentellement corrompu. Nous pouvons certainement tout récupérer avant 2020. Donc, ça, c'est bon. Il y a le backup. Donc, toutes les Coupes du Monde d'avant et tout. Et globalement, tout ce qui est 7e génération, 6e génération, c'est récupérable. Les batailles de classement depuis 2020 sont aussi récupérables. Donc, ça, c'est quand même un peu moins grave. C'est-à-dire qu'ils ont update du coup la nouvelle en mode... On va aussi pouvoir récupérer le ladder. Donc, le ladder, ce n'est pas les matchs les plus importants. Mais il y a quand même beaucoup de games qui se jouent dessus. Et ça permet quand même de voir les matchs et tout. Et normalement, avec la sortie du DLC, on espère qu'ils ont réparé les matchs de ladder et tout. Par contre, et là où c'est confirmé que c'est perdu, it's just challenge battle. Et c'est marrant parce que le mec, il dit... Zarel, il dit c'est juste les challenge battle. Mais les challenge battle, c'est tous les games de tournoi. C'est tous les games non officiels que vous faites avec vos potes. Tous les custom que vous vous amusez à faire, tout ça, depuis 2020, c'est perdu à vie. Et du coup, moi, par exemple, si je vais sur Stratifu, au hasard... Si j'y vais, je regarde les derniers matchs qu'on m'a envoyé. Bah, voilà. Tout est mort. C'est-à-dire que, voilà. Moi, là, actuellement, je ne peux pas faire de matchs commentés. Tout est perdu. Donc, voilà pour cette vidéo de news. Alors, actuellement, comment font les tournois ? Bah, en fait, du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils postent... Là, par exemple, il y a la finale de la FCL. Donc, ce qui se passe, c'est que les matchs peuvent quand même... Shodown n'est pas cassé. C'est juste les replays qui sont cassés. Donc, du coup, ils prennent une capture d'écran de leur win. Et du coup, ensuite, ils envoient le HTML. Alors, le HTML, ce qui est bien, c'est que les HTML, si vous avez sauvegardé vos matchs sur vos ordinateurs, ils ne sont pas perdus. C'est vrai que j'aurais peut-être dû rajouter ça. Le HTML, en gros, si vous cliquez télécharger un HTML, vous allez tomber sur, voilà, un fichier HTML qui est, du coup, en offline. Du coup, là, par exemple, voilà, c'est ce fichier ouvert dans File, C, User, fil de ronde, download. Et du coup, c'est le fichier, voilà, HTML, KBG, LE. Et du coup, là, vous pouvez lire sur la page d'Internet directement le match. Donc, techniquement, ça marche. Alors, c'est marrant parce que vous voyez que le GreatTuss, par exemple, a un look un peu différent. Mais, en tout cas, techniquement, vous pouvez encore sauvegarder des replays. Donc, j'en profite pour vous dire, d'ailleurs, que si, là, les prochaines semaines, vous voulez m'envoyer des matchs pour danser avec les strats, envoyez-le-moi sur le même hashtag la dernière fois, mais avec un lien HTML que je peux télécharger, évidemment. parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Si vous me mettez juste l'adresse de votre fichier sur votre PC, ça ne fonctionnera pas. Du coup, voilà à peu près où on en est. C'est très chaud parce que la majorité des games, vous vous doutez bien qu'elles n'avaient pas été sauvegardées du tout. Donc, ouais, c'est vraiment chaud patateau. Et j'espère qu'on va pouvoir récupérer certains trucs parce que là, selon ce qu'ils ont dit, notamment la victoire de 2022 de la France au Worlds, le seul moyen de retrouver les matchs maintenant, c'est soit ils les avaient sauvegardés en HTML, soit il faut regarder les vidéos sur YouTube, les rediffusions. Donc, ça montre bien que c'est important de faire le coverage en vidéo sur YouTube et tout des tournois parce qu'actuellement, le seul moyen de voir des matchs de la finale de la Coupe du Monde française, enfin, de la Coupe du Monde où la France a gagné, eh bien, c'est bête à dire, mais c'est plus ou moins sur ma chaîne et sur quelques chaînes, du coup, stratégiques. Donc, voilà. C'est chaud. On espère vraiment que ça va être réparé. C'est vraiment une très mauvaise nouvelle, surtout qu'il n'y a plus le Magneto VS. Donc, là, actuellement, ça commence à être dur d'avoir des matchs. Mais bon, on ne perd pas espoir. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Je pense que ça se voit à ma gueule. Je ne suis pas... J'espère vraiment que ça va être réparé. C'est... Enfin, je pense que peut-être pour un casual en stratégie, ce n'est pas grand-chose, mais pour un passionné de stratégie comme moi, c'est... Les replays, c'est tellement important. Mais même pour, genre, faire mon contenu, mes vidéos, pour regarder des matchs que j'ai aimé regarder et que je veux revoir pour étudier des replays et pour connaître un peu mieux comment jouer une personne et tout, c'est gigantesque, en fait, ce qui vient de se passer. Et bon, voilà. On espère vraiment que ça va se régler. On croise les doigts. Allez, je vous fais des gros bisous. On croise les doigts. Sous-titrage Société Radio-Canada